qui finalement sera presque impossible mais vous avez bien vu quand vous parlez de pessimisme parce que je suis un grand lecteur de Chopinahor et de Nietzsche il n'y a aucune issue Maudou a une fille qu'il ne connaîtra pas jusqu'à sa mort il ne connaîtra pas cette fille il n'aura pas de contact avec cette fille alors je me dis, chaque fois que vous ouvrez une porte c'est pour la refermer automatiquement alors je me suis posé la question de savoir mais pourquoi, qui est ce monsieur quand je lis son CV, je ne vois pas mais en lisant le roman, il n'y a que du pessimisme c'est comme si tout est noir depuis les indépendances il n'y a rien de positif, il n'y a aucune issue et que même Maudou en immigrant, qu'est-ce qu'il va devenir ? rien du tout, il reviendra dans un cercueil alors il aurait pu rester ici alors et mourir à l'intérieur de sa famille mais moi je crois que c'est un choix de libérer de la part de l'auteur ça veut dire qu'au fond il est parti simplement de Maudou mais pour transfigurer et représenter de façon symbolique la condition humaine parce que la trajectoire qui est celle de la vie de Maudou telle qu'elle est reproduite dans le roman mais c'est au fond les tribulations de chaque existence individuelle quelqu'un qui part du néant et qui va à la quête de cette teranga, mais une teranga qui à chaque fois qu'il croira en l'emprisonné s'échappera, c'est peut-être notre sort d'éternel sisyphien ou notre sort d'éternel, d'amener de la terre qui fait qu'au fond, quoi que Maudou Diop fasse il ne pouvait pas en sortir je crois qu'il a pris un peu le pari de l'absurde le pari du pessimisme et également le pari de l'existentialisme tout court parce qu'il me semble qu'au fond Maudou Diop c'est un peu le condensé de toutes les contradictions de cette société là paradoxalement je ne vois que deux êtres lucides entre guillemets dans ce roman c'est un étudiant de fil de fil loufoque un drogué, mais également celui qui lui vend de la drogue paradoxalement parce que quand on lui reproche de vendre de la drogue à un brillant esprit, quelqu'un qui était promis à un bel avenir, il dit dans des accents très satriens, je ne suis responsable de rien il prêche donc une forme d'une irresponsabilité responsable si je puis m'exprimer ainsi ça veut dire que la société est tellement folle qu'il n'y a d'autre pari que celui de la folie vous citez bien Pascal d'ailleurs qui dit quelque part que la folie est la chose du monde la mieux partagée que les hommes sont si nécessairement fous qu'ils seraient fous de ne pas être fous par un autre tour de folie ça veut dire que la folie encore une fois c'est fou entre guillemets c'est à dire Momar Diakate l'étudiant et entre guillemets le vendeur de drogue Kheri Ndiaye mais c'est le seul personnage lucide parce qu'il comprend la logique dans laquelle s'inscrit cette société là il y a une phrase terrible à la fin il dit il vaut mieux être riche qu'être raisonnable dans cette société quand il dit il vaut mieux être riche qu'être raisonnable mais celui qui accomplit ça il n'est plus fou parce qu'il a pris les gens par leur nature vraie et non pas par les masques qu'ils portent dans la vie de tous les jours et donc il est l'un des premiers ici Momar a se rendre compte que la vie humaine en fait telle qu'elle se déroule actuellement n'est qu'une forme de tragique comédie et donc il a dit à chacun de jouer son rôle j'ai choisi de jouer un rôle ne me reprochez pas de lui vendre de la drogue parce que c'est lui qui veut de la drogue et c'est moi qui veux vendre de la drogue apparemment c'est une antiphrase c'est simplement une antiphrase et c'est là où c'est intéressant de dire que ça n'est pas une fiction il y a des données de la terre mais la majorité de la terre est constituée de données de la terre moi je pense que le sort de Maudou l'histoire de Maudou c'est le vécu quotidien de la plupart des gens qui composent la terre moi j'aimerais ajouter d'abord le choix des personnages les personnages je crois que ce n'est pas un choix délibéré Maudou n'a pas été à l'école Adi qui va réussir une forme de réussite dans cette oeuvre également elle n'a pas été à l'école alors ceux qui ont été à l'école le philosophe Djiahaté qui se défonce dans le travail qui va devenir drogué un fou et toujours la vérité également va sortir de la bouche de Djiahaté qui comprend bien la vie et qui dit puisque donc il faut que j'ai été en Europe il n'a pas réussi en tant qu'étudiant il revient et comment alors Maudou qui n'a pas été à l'école va aller en France et réussir en Europe alors c'est la question que je me pose la autre chose aussi c'est le fait que ces personnages Maudou par exemple c'est un héros c'est le héros classique parce qu'il a des valeurs il les respecte jusqu'au bout et malgré cela il ne va pas réussir et Maudou la seule personne lucide dira d'ailleurs que ces mosquées ces cantines qu'on a construites autour des mosquées où va cet argent-là l'argent-là est pour qui si la mosquée c'est le lieu de culte c'est le lieu de Dieu alors pourquoi Maudou va lui parler de Dieu puisque Dieu même maintenant a fait le commerce etc mais alors vous avez choisi de mettre justement en scène vous avez raconté la vie des petits gens on peut dire voilà vraiment c'est cela vous racontez comment ça se passe les gens qui vendent de la drogue vous racontez Maudou aussi dans les autocars vous racontez la vie vous les appelez donc c'est les petits gens que vous avez mis en scène oui des petits gens qui essaient de s'en sortir oui parce que en fait la vie ici dans la capitale c'est presque une sélection d'arvinienne donc tous les moyens bons sont bons pour s'en sortir comme l'a vu le vendeur de drogue Mbaye Kheri Ndiaye qui vend les substances psychotropes parce que en fait il y a une part de de réalité dans mon observation parce que dans les années 80 les psychotropes ont fait des ravages dans ce pays parce que c'était la drogue pour les pauvres ils n'ont pas accès à la marijuana à l'ASD à l'ASD donc ils se défonçaient pour faire face à cette vie austère mais l'autre thème aussi abordé dans dans la question de la folie c'est une certaine lecture que certains psychiatres avaient fait comme Michel Foucault ce qu'on attaque c'est d'être des anti-psychiatres comme Roland Leng les anglosoxons David Ronald Leng et David Kuppel qui ont théorisé théorisé l'anti-psychiatrie pour voir que en fait les psychiatres devaient voir leur méthode d'approche de la folie ce qu'on regarde souvent comme des fous en fait c'est pas tellement des fous donc ça revient aussi le thème de la folie une influence peut-être de côté de France Fanon comme l'a vu madame Marie tout à l'heure c'est tout c'est d'avenir de la terre certaines conversations entre Maudou et Mbaye Kheri Ndiaye ou ou l'étudiant Diagaté renvoie à certains passages de Fanon par exemple comme le nègre et la psychopathologie dans les d'avenir de la terre et il y a un choix délibéré là également dans les différents poèmes qui peuplent un peu qui traversent un peu parce que le roman je crois qu'elle sera d'accord avec moi que c'est le genre des genres donc on peut faire du théâtre de la poésie et il y a beaucoup de poésie ici et c'est presque de l'anti-poésie pourquoi c'est de l'anti-poésie ? mais parce qu'en fait il cherche à répéter sur le modèle poétique le chaos et le désordre simplement de l'existence il dit de la même manière que nous sommes dans un monde qui a tellement perdu ses repères que nous sommes dans un monde où l'être est un peu dans une sorte de déréliction généralisée il dit le héron il met bas quoi je ne sais plus il donne naissance à un chiot et de la même manière le poisson je crois va manger sur de l'arbre etc absolument une marinade au goudron une manière de montrer que nous sommes dans une inversion radicale des signes et c'est dans ces dédales là peut-être qu'il faut inscrire le fait que Maud Diop cherche lui-même à se réaliser pour revenir à l'attitude figée de M. Cheikh Diop donc ces personnages même le marabout le marabout est caricaturé il touche à tout dans son roman et c'est pourquoi je dirais que le roman est plutôt une documentation le marabout aussi qui rend visite à ses modou-modou pour récolter de l'argent et revenir les talibés etc alors il y a du tout et c'est vraiment beaucoup de clichés le sénégal beaucoup de clichés des documents et l'auteur est bien c'est un historien à la limite parce qu'il va chercher donc la source de ces informations il va les chercher dans le plus profond de l'histoire sénégalaise et il pose carrément le problème des petits gens sénégalais qui vont voir le marabout ces modou-modou qui ne savent que réciter quelques sourates de Coran qui deviennent de grands marabouts en Europe etc et donc tout est là mais juste moi je ne sais pas moi c'est ce que j'ai envie de lui reprocher au fond c'est qu'il ne nous fait pas rêver quand même parce que je crois qu'un roman c'est une sorte d'invitation au voyage naturellement qu'un roman il a la vertu un peu de nous changer de notre quotidien alors que quand on lit c'est tellement cru c'est tellement ça qu'il n'y a aucune tellement la vie que nous vivons voilà absolument et puis et ce mot du job c'est ce moucher là quand je quitte pour aller vers l'université etc que je trouve ça veut dire que c'est à peine romancé il n'y a pas on n'a pas mais c'est un choix je crois de libérer de la part de l'auteur mais on n'a même pas le temps de rêver un roman il nous détorite à réaliser il nous fait voyager il nous transporte etc mais là on est presque devant le point de vue de Dieu ça veut dire qu'on sait même je l'a dit il n'y a pas d'intrigue c'est à la limite si on peut lire presque dans l'esprit déjà de ce mot du job là c'est peut-être une force mais peut-être une faiblesse parce que je crois que c'est tellement délibéré que l'auteur il apparaît dans son roman on le voit c'est l'instituteur réaliste parfait donc qui est très lucide devant la situation sénégalaise là je me dis voilà je retrouve quand Suleyman parle je dis je retrouve c'est Cheikh Diop qui a fait tout ce parcours qui connaît bien le Sénégal qui connaît bien aussi la société Wolof et je retrouve donc le personnage de l'auteur dans dans Suleyman par exemple qu'il a créé mais les personnages aussi n'apparaissent pas ils apparaissent on les voit une fois ils traversent furtivement le roman à part Adji et Modou ils traversent furtivement le roman et on ne les revoit plus même les situations arrivent comme ça cette bonne femme meurt plus que moi la mère du héros cette fille qu'elle aimait tombe plus que moi enceinte aussi c'était pas prévisible il n'y avait pas une liaison ni rien les personnages à la Flaubert là où les personnages les personnages